Étape numéro 1, vous allez vous rendre sur ce site pour gagner de l'argent en écoutant de la musique. Étape numéro 2, on va remplir ce formulaire pour pouvoir accéder au service et gagner de l'argent. Étape numéro 3, vous allez vous rendre sur Spotify, sélectionner un album et écouter de la musique exactement comme je suis en train de le faire. Et vous allez pouvoir gagner 150€, vous allez pouvoir gagner 500€ et vous allez pouvoir gagner 1199€ juste pour écouter de la musique sur Spotify avec le site que je vais vous présenter dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, les gains qui sont affichés sur cet écran sont les gains potentiels que vous allez pouvoir gagner avec cette stratégie juste pour écouter de la musique sur Spotify. Donc c'est vraiment une stratégie incroyable et inédite que je vous présente dans cette vidéo. Et donc vous allez pouvoir gagner ces sommes juste pour écouter de la musique sur Spotify grâce à la nouvelle stratégie inédite que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et cette méthode est applicable dans le monde entier, où que tu sois, ça fonctionnera pour toi si tu suis attentivement toutes les étapes que je vais te présenter dans cette vidéo. Tu vas pouvoir gagner de l'argent tous les jours juste pour écouter de la musique, que ce soit dans ta voiture pour aller au travail, dans les transports en commun, en faisant ton sport, pour te détendre. Enfin bref, dans tous les contextes qu'on peut imaginer, tu vas pouvoir écouter de la musique et gagner de l'argent. Et avec cette méthode, tu vas pouvoir rentabiliser tes temps morts et générer un vrai revenu complémentaire. Et imagine, avec cet argent, tu vas peut-être pouvoir voyager, tu vas pouvoir investir en bourse, tu vas peut-être pouvoir t'offrir un yacht ou alors tu vas pouvoir te payer une nouvelle voiture. Enfin bref, tu en feras ce que tu voudras. Tout ce que je te garantis, c'est que tu vas vraiment toucher un revenu complémentaire avec cette stratégie. Et tu peux être l'un des premiers à te lancer avec cette nouvelle stratégie dès maintenant, puisqu'elle est complètement inédite et qu'elle n'a encore jamais été présentée sur Internet. Ok, c'est Mathias, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super tout simplement parce qu'aujourd'hui, je te présente une méthode incroyable qui n'a encore jamais été présentée et qui va te permettre de gagner de l'argent pour écouter de la musique sur Spotify. Et donc avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que j'ai encore énormément d'autres stratégies de ce style à te présenter sur la chaîne qui peuvent te permettre de gagner de l'argent sur Internet en 2021 depuis ton PC ou ton portable. Mais ce n'est pas tout parce que dans cette vidéo, je vais également te présenter une formation que j'ai moi-même sélectionnée et qui va te permettre de générer un revenu complémentaire sans avoir de compétences spécifiques dans un domaine particulier. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une super opportunité. Crois-moi que si je te présente cette formation, c'est que j'estime qu'elle en vaut la peine, sinon je ne te la présenterai pas. Donc voilà, si tu es intéressé, reste bien attentif et n'hésite pas également à te lancer dès la fin de cette vidéo parce qu'il y a encore très très peu de concurrence. Et donc let's go, c'est parti, je vais arrêter de parler et je vais te montrer maintenant comment tu vas pouvoir gagner des centaines d'euros par jour juste pour écouter de la musique sur Spotify depuis ton portable ou ton PC où que tu veux. Donc c'est parti, je te montre ça maintenant. Et donc on passe à la première étape de cette stratégie, donc rien d'incroyable, on va se rendre sur Spotify. Donc pour ça, tu vas taper Spotify sur Google et donc on va se rendre sur le site de Spotify. Et donc qu'est-ce que c'est Spotify pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, au cas où. Enfin, je pense que si tu es là, tu sais ce que c'est. Mais donc Spotify, c'est tout simplement une application qui nous permet d'écouter de la musique. Donc c'est gratuit, mais après il y a un abonnement premium pour ne pas avoir de pub, etc. Et donc Spotify, c'est pareil, c'est une plateforme à l'image de Deezer, Apple Music, voilà, c'est une plateforme avec des musiques et on va pouvoir écouter ces musiques. Et donc nous, dans la stratégie qu'on va utiliser aujourd'hui, on va pouvoir gagner de l'argent pour écouter de la musique sur Spotify. Elle a plus de 24 millions de téléchargements, donc c'est énorme pour une note globale de 4 étoiles et demi sur 5. Tu vas pouvoir écouter des podcasts et de la musique. Et donc là, on est sur la page d'accueil de Spotify, donc petit aparté, mais tu vas pouvoir télécharger également Spotify sur ton PC. Voilà, tu vas cliquer sur télécharger, tu vas cliquer sur télécharger juste ici. Et Spotify va s'installer sur ton PC comme c'est mon cas. Et donc, je t'invite à l'installer sur ton PC si tu es sur PC parce qu'on va en avoir besoin pour y aller de l'argent, bien entendu. Donc une fois que tu as installé Spotify, que ce soit sur PC ou ton portable, tu vas ensuite t'inscrire. Donc tu vas cliquer sur s'inscrire juste ici si tu n'as pas de compte. Donc là, tu vas rentrer ton adresse mail, tu vas confirmer ton adresse mail, tu vas créer un mot de passe. Ici, tu vas rentrer le nom de ton profil. Là, tu vas rentrer ta date de naissance, ton sexe, tu acceptes les conditions d'utilisation. Tu coches le captcha juste ici et tu t'inscris. C'est aussi simple que ça. Donc je vais me connecter pour ma part. Je vais cliquer sur connexion juste ici. Et donc voilà, il y a mon adresse mail, mon mot de passe. Je clique sur se connecter. Et là, je vais pouvoir accéder à mon compte. Et voilà à quoi ressemble l'interface de Spotify. Donc là, ils vont te proposer l'abonnement premium. Mais nous, comme je te l'ai dit, on n'a pas besoin de débourser d'argent pour gagner de l'argent avec la méthode que je te présente aujourd'hui. Donc voilà, là, tu tombes sur ton compte Spotify. Et c'est ici que les choses sérieuses vont commencer. On va pouvoir commencer à générer un revenu en écoutant de la musique sur Spotify. Et je vais te montrer ça dans les prochaines étapes de cette stratégie. Et donc une fois que tu es inscrit, tu vas te rendre sur l'interface de ton Spotify. Donc là, c'est tous les derniers sons que tu as écoutés. Et donc, comment va-t-on gagner de l'argent avec cette stratégie ? Et bien figure-toi que c'est très très simple. En fait, ça va se baser sur les playlists. Tu vois, ici à gauche, il y a marqué « Créer une playlist ». Ici, tu as également l'onglet « Bibliothèque ». Si on se rend dans l'onglet « Bibliothèque », c'est ici que ça affiche toutes nos playlists. Là, on voit que je n'ai créé aucune playlist. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une playlist. Et c'est grâce à ces playlists qu'on va gagner de l'argent. Donc pour ça, c'est très simple. Donc tu vas cliquer sur « Créer une playlist ». Donc là, ça vient de me créer une playlist. Tu vois que si je clique ici sur le « Plus Créer une playlist », ça m'ajoute une deuxième playlist. Donc par défaut, votre playlist va s'appeler « Ma playlist numéro 1, numéro 2, etc. » Donc nous, si vous voulez la supprimer, vous faites clic droit « Supprimer ». Mais bref, ce n'est pas ça l'important. En gros, ce qui nous importe, nous, c'est qu'on va gagner de l'argent avec des playlists. Donc en fait, on va tout simplement, grâce au site que je vais te présenter par la suite, on va tout simplement partager nos playlists et on va pouvoir gagner de l'argent pour écouter des musiques Spotify qui se trouveront dans nos playlists. Et je vais te montrer étape par étape comment ça fonctionne. Mais en gros, on va devoir ajouter des musiques, on va ajouter un titre spécifique à notre playlist et tu vas voir qu'on va gagner de l'argent. Donc là, ça peut te paraître un peu flou, un peu abstrait pour l'instant, mais tu verras que tout va s'éclaircir au fil de la vidéo et tu vas te comprendre et tu te vas te rendre compte que c'est vraiment une folie, cette stratégie. Pour ajouter des chansons, c'est très simple. Tu vas te rendre dans la barre de recherche juste ici, rechercher des titres ou des épisodes. Par exemple, si je tape « Michael Jackson », voilà, tu vois, « Artist ». Voilà, je double-clique sur « Michael Jackson » et là, il y a tous ces titres qui apparaissent. Et donc, par exemple, si je veux ajouter un de ces titres à ma playlist, je sélectionne un titre en particulier. Et donc, par exemple, « Billie Jean », je fais « Ajouter ». Et voilà, en fait, les musiques s'ajoutent. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà comment on crée une playlist sur Spotify. Et donc, c'est grâce à des playlists comme ça qu'on va gagner de l'argent. Sauf que les playlists vont devoir avoir des titres spécifiques qui font qu'on gagnera de l'argent et je vais tout t'expliquer. Et c'est pour ça qu'on va bientôt passer à la seconde étape de cette stratégie et on va rentrer dans les choses sérieuses. Et donc, je te mets le lien en description, mais tu vas également pouvoir constater les paiements que tu as reçus sur Spotify. Donc, tu vas pouvoir te rendre sur le lien que j'ai mis en description. Et ici, tu vas pouvoir consulter tes paiements. Donc, consulter vos reçus. Vous pouvez consulter vos reçus en vous connectant à la page de votre compte. Donc, je vous mettrai le lien directement en description. Vous recevrez également des reçus par email lorsque vous démarrez une offre d'essai ou effectuerez votre premier paiement d'un nouvel abonnement. Donc, consulter vos reçus juste ici. Et en fait, ici, vous allez pouvoir tout simplement voir l'argent que vous avez gagné avec Spotify. Donc, moi, pour l'instant, je n'ai rien gagné. Mais tu vas voir que quand on va appliquer cette stratégie et si on le fait à long terme, on va vraiment avoir des paiements et on va pouvoir générer un vrai revenu complémentaire. Et c'est ce que je vais te montrer. Donc, dans la seconde étape de cette stratégie. Donc, dans quelques secondes. Donc, sois encore une fois très attentif. Pour bien comprendre toutes les étapes, ne ratez surtout pas l'astuce inédite que je vous partage à la fin de la vidéo. Elle va vous permettre de générer vos gains beaucoup plus rapidement grâce à une toute petite action supplémentaire que je vais vous inviter à effectuer. Donc, vraiment, c'est super important. Ne loupez surtout pas cette astuce parce qu'elle va conditionner votre réussite et l'efficacité de la stratégie qu'on va implémenter dans cette vidéo. Donc, j'insiste vraiment, c'est important de ne pas louper cette astuce. Et donc, on passe à la deuxième étape sur trois de cette stratégie. On va utiliser musicgetaway.com pour gagner de l'argent avec Spotify, en écoutant des musiques sur Spotify. Et donc, musicgetaway.com, c'est tout simplement une plateforme, la plateforme qui va nous permettre de gagner de l'argent sur Spotify. Donc, en fait, on va lier Spotify à cette plateforme et on va pouvoir gagner de l'argent en écoutant de la musique. Donc, on va traduire en français pour que ce soit plus compréhensible. Donc, rejoignez la communauté mondiale de l'industrie musicale. Donc, qu'est-ce que c'est que cette plateforme ? Pour faire très court, je vais te résumer ça en quelques phrases. En gros, c'est une plateforme qui va réunir deux catégories de personnes. D'un côté, on a des artistes indépendants qui créent des musiques et qui veulent se faire connaître. Et d'un autre côté, on a des personnes, que ce soit influenceurs particuliers comme nous, qu'on appelle curateurs en fait. Et ces personnes-là, tout simplement, vont promouvoir ces musiques d'artistes indépendants. Et en échange de la promotion qu'ils effectuent aux artistes indépendants, ils vont être rémunérés par musicgetaway.com. Et donc, vraiment, cette plateforme est parfaite pour les artistes indépendants qui veulent faire connaître leur musique. Et elle est parfaite également pour ceux qui veulent se faire de l'argent. Et donc, musicgetaway est vraiment une plateforme très connue aux Etats-Unis. Et elle a des très gros partenaires. Si on regarde un peu les partenariats qu'a cette plateforme, elle est partenaire avec Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, je crois, je ne sais même pas que ça existait, YouTube, TikTok, enfin bref, elle est partenaire avec les plus grosses compagnies, les plus grosses entreprises de streaming de musique au monde. Et donc, c'est pour te dire un peu l'impact qu'a cette plateforme et à quel point elle est réputée aux Etats-Unis. Donc, êtes-vous un curateur Spotify, un influenceur des médias sociaux ou des artistes de soutien ? Nous travaillons directement avec des conservateurs Spotify indépendants. Donc ça, c'est nous. Donc, les conservateurs, c'est quoi ? C'est tout simplement des gens qui détiennent des playlists, en fait, sur Spotify ou Apple Music. Enfin bref, sur une plateforme de musique. Et donc, des partenaires de blogs musicaux solidaires et des personnes qui reçoivent des soumissions musicales d'artistes. Notre but va être de promouvoir des artistes indépendants dans des playlists Spotify. Et on va pouvoir gagner de l'argent pour ça. Et donc, on va gagner de l'argent, en fait, en intégrant des musiques d'artistes indépendants dans nos playlists. Et tu vas voir qu'on va faire ça en quelques minutes et qu'on va pouvoir gagner de l'argent pour ça. Et donc, pour ça, c'est simple. Tu vas tout simplement te rendre sur musicgetaway.com. Tu vas descendre tout en bas de la page. Et là, tu as quatre sections. Donc, les liens utiles, caractéristiques, passerelles musicales, contactes. Tu vas te rendre dans passerelles musicales et tu vas te rendre ici dans la section conservateurs. Donc, tu vas cliquer sur conservateurs juste ici et tu vas arriver sur cette page. Conservateurs de musique. Donc, ça, ça sera nous. Soyez payés pour écouter de la musique. Donc, même le site nous le dit. C'est pour vous montrer à quel point c'est vraiment une stratégie qui est attractive. Et donc, monétiser votre influence est une grosse affaire. Il existe de nombreuses plateformes qui vous aident à monétiser votre influence. Les conservateurs peuvent gagner jusqu'à 800 euros par mois en utilisant notre outil de soumission. Imaginez avoir un revenu complémentaire, supplémentaire en plus de votre travail. On va pouvoir vraiment générer des sommes jusqu'à 800 euros comme je vous l'ai présenté en début de vidéo. Donc là, ce n'est pas des euros, mais ça sera bien entendu converti en euros sur votre compte bancaire, votre compte Paypal. Et cet argent, on va le recevoir sur Spotify. Donc, gagner de l'argent régulièrement grâce aux soumissions. Donc, les soumissions, en fait, c'est tout simplement quand Music Getaway va sélectionner votre playlist pour y insérer des musiques d'artistes indépendants. Et donc, pour gagner de l'argent avec Music Getaway et sur Spotify, on va devoir postuler au programme de musicgetaway.com. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, commençons à gagner de l'argent. Postuler maintenant. Donc, on va cliquer juste ici. Et donc, on va pouvoir être payé. Donc, on va être des conservateurs de musique qui sont payés pour écouter de la musique. Donc, on va pouvoir gagner de l'argent pour écouter de la musique. Si tu veux plus d'informations sur ce qu'est un conservateur, tu pourras lire ce paragraphe qui te donne toutes les informations à ce sujet. Et donc, pour postuler, c'est très simple. On va cliquer sur Apply Now, juste ici. Et là, on va tomber sur un formulaire à remplir. Donc, on va remplir ce formulaire. Une fois qu'on a rempli ce formulaire, on va pouvoir accéder au programme de musique getaway.com. Et une fois qu'on accède à ce programme de musique getaway.com, on va pouvoir gagner de l'argent pour écouter de la musique Spotify. Et donc, on va remplir ce formulaire. Maintenant, ensemble, ça va prendre 5 minutes. Mais avant ça, je t'avais parlé d'une formation en début de vidéo qui peut te permettre de générer un revenu complémentaire, ton premier revenu complémentaire sur Internet. Même si tu n'as pas de compétences spécifiques dans un domaine particulier, c'est tout simplement la formation robot automatique qui va vous permettre, en fait, de générer un revenu complémentaire. Donc, en fait, vous allez suivre une stratégie et vous allez être appuyé, vous allez être aidé par un bot qui va vous aider à appliquer cette stratégie. Vous allez pouvoir générer de l'argent quotidiennement et vous allez pouvoir générer un revenu complémentaire. Vous avez jusqu'à minuit pour autoriser ce robot à vous envoyer 217,54 euros. Donc, c'est du marketing. Mais en gros, ce robot va vous permettre de générer des revenus complémentaires sur la durée. Donc, toutes les 8 heures sur votre compte en banque ou Paypal. Donc, avertissement, ce robot ne pourra mathématiquement pas vous envoyer plus de 19 578 euros par mois. Donc, vous avez la vidéo de présentation de la formation juste ici. Donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça. Je vous mets le lien en description. Et nous, on va poursuivre notre stratégie pour gagner de l'argent sur Spotify en écoutant de la musique. Mais donc, avant ça, n'hésite pas également à commenter Revenu Passif en commentaire si ce genre de stratégie t'intéresse et que tu veux que j'en propose plus à l'avenir sur la chaîne. Donc, si ce genre de stratégie t'intéresse, commente Revenu Passif en commentaire. Et donc, comme je te le disais, on va devoir remplir ce formulaire pour pouvoir accéder au programme de musicgateway.com. Et donc, vous êtes un conservateur Spotify, un présentateur radio, un blogueur musical, un DJ, un influenceur des médias sociaux ou vous soutenez des artistes. Alors, super, nous voulons travailler avec vous. Donc, là, on va devoir tout simplement remplir des informations. Donc, voilà, votre adresse mail, votre prénom. Ici, vous choisissez votre pays. Donc, encore une fois, c'est une stratégie qui est applicable dans le monde entier. Il y a énormément de pays. Donc, voilà, je ne peux pas garantir que ton pays y soit. Mais en tout cas, c'est vraiment ouvert au plus grand nombre. Donc, voilà, va checker. Mais je pense que ton pays est accessible. Ensuite, liste de lecture Spotify, chaîne YouTube, station de radio, blogue ou autre. Donc, là, je te conseille de sélectionner Spotify. Après, si tu as des playlists sur YouTube, tu peux cocher YouTube. Voilà, essaye de maximiser encore une fois tes chances, tes opportunités. Bon, voilà, si tu as des playlists sur YouTube, coche YouTube. Moi, c'est mon cas. Ensuite, lien vers une liste de lecture, une chaîne, une station ou un blogue. Donc, ça, on va voir ça tout à l'heure, mais c'est super important. Donc, voilà, on va devoir y revenir. Donc, on laisse ça un suspend pour l'instant, mais on va y revenir dans très peu de temps. Ensuite, combien de soumissions recevez-vous environ chaque semaine ? Donc, là, on va tout simplement rentrer 1000. Tu vas voir pourquoi. C'est assez important. Ensuite, quel genre de musique acceptez-vous ? Donc, tu coches tout sauf autres parce qu'autres, ils te demandent quel autre genre vous acceptez. Donc, on ne va pas se prendre la tête. Ensuite, quelle est votre portée sociale actuelle ? Donc, là, vous allez rentrer 1000. Ensuite, suivez la passerelle musicale sur Instagram. Donc là, est-ce que vous avez Instagram ou pas ? Moi, je vais mettre non. Donc, ça, ce n'est pas très important. Ensuite, ici, c'est une information complémentaire. Donc, on s'en fout. Et vous allez soumettre le formulaire. Mais avant, il nous demande ici de renvoyer un lien vers une playlist. Et donc, c'est là que ça commence à être important. On va créer une playlist qui va nous permettre de performer et qui va nous permettre de gagner de l'argent. Et donc, pour être sûr d'être accepté, il faut rentrer, il faut soumettre donc un formulaire avec une playlist compétitive. Et je vais vous montrer comment on va pouvoir créer une playlist compétitive en deux minutes qui va nous permettre d'attirer du trafic et de gagner de l'argent. Et comme ça, notre candidature va être acceptée par musicgatois.com et on va gagner de l'argent en automatique pour écouter de la musique sur Spotify. Donc, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc, soyez attentifs parce que le plus important est à venir. Et donc, on va passer à la troisième et dernière étape de cette stratégie. Je vais tout simplement vous montrer maintenant comment on va pouvoir gagner de l'argent sur Spotify pour écouter de la musique. Donc là, on passe aux choses sérieuses et c'est vraiment là le plus important. Donc, sois super attentif parce que c'est là qu'on va pouvoir gagner de l'argent pour écouter de la musique sur Spotify. Et donc, avant de créer notre playlist, je voulais te montrer une grille tarifaire qui est importante à prendre en compte. Donc, on va traduire en français. Donc, combien de soumissions ai-je besoin pour gagner de l'argent ? Donc, l'outil de soumission est super simple et permet aux utilisateurs de s'inscrire en tant qu'invité ou en tant qu'utilisateur de Music Gateway. Donc, bref. En gros, en fonction du nombre d'abonnés que tu auras sur ta playlist, tu vas gagner une certaine somme d'argent. Donc, tu vas pouvoir très bien accéder au programme de MusicGetWay.com mais si tu n'as pas d'abonnés sur ta playlist, tu ne vas pas gagner d'argent. Et donc, comme c'est indiqué juste ici, 200 est le montant minimum que vous devez atteindre pour gagner de l'argent. Donc, là, tu dois en fait avoir 200 abonnés sur ta playlist au minimum pour commencer à gagner de l'argent avec le programme de MusicGetWay.com et là, tu dois dire « Ok, super Mathias, j'ai regardé ta vidéo jusqu'ici, mais 200 abonnés, comment je vais les trouver ? » Je ne vais pas les trouver comme ça. Et je suis d'accord, mais j'ai quelque chose pour toi. Tu vas voir que c'est assez incroyable. Tu vas tout simplement te rendre sur le site suivant que je vais te présenter. Tu vas te rendre sur le site hiphoppdh.com Enfin bref, h-i-p-h-o-p-d-x.com Je te mettrai le lien en description. Et donc, c'est ce site qui va nous sauver et qui va nous permettre d'attirer rapidement du trafic sur notre playlist. Donc, qu'est-ce que c'est que ce site ? En fait, c'est un site qui va répertorier tout simplement les pré-ventes, les pré-sorties des albums, pas les pré-ventes, les pré-sorties, les avant-premières des albums et des musiques sur Spotify. Et là, on voit qu'on a toutes les dates de pré-sorties des albums qui vont arriver sur Spotify. Donc là, on est aujourd'hui le 10 décembre, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc là, on voit qu'aujourd'hui, le 10 décembre, il y a deux albums qui vont sortir, donc qui sont en pré-lancement. Donc, c'est vraiment maintenant où il faut saisir l'opportunité. D'ailleurs, si je rafraîchis la page, on voit que j'ai rafraîchi la page. Et en fait, c'est un site qui actualise constamment chaque mois les nouveaux albums qui vont sortir sur Spotify. Et justement, je ne sais pas si tu commences à cerner la stratégie. Mais en fait, on va se sortir de la hype qui peut y avoir autour d'un album, autour d'un certain artiste, pour créer une musique et une playlist avant tout le monde et pour pouvoir tout simplement référencer cette playlist dans Spotify et attirer tout le trafic sur notre playlist. Donc par exemple, là, le 10 décembre, on a tous ces albums qui vont sortir sur Spotify. Le 17 décembre, on a ces albums qui vont sortir. Le 24 décembre, on a Drip Season 4 d'un artiste qui s'appelle Guna, je ne connais pas, mais donc qui va sortir. Et tous ces albums sont des albums donc qui vont sortir dans peu de temps et on va pouvoir se servir donc de ces dates de sortie pour attirer du trafic sur notre playlist et on va pouvoir se servir également de la hype de certains artistes connus qui vont sortir des futurs albums assez connus pour référencer notre playlist Spotify. Et on va pouvoir connaître les dates de sortie des albums avant tout le monde. Par exemple, ici, on a Roddy Rich, donc un rappeur US assez connu qui va sortir un nouvel album le 17 décembre. Et donc en fait, c'est sympa. Par exemple, si on prend l'album de Roddy Rich, donc par exemple, tous les fans de cet artiste attendent cet album. Ils savent que ça va sortir le 17 décembre. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer une playlist autour de cet artiste. Donc pour ça, tu vas te rendre sur Spotify. Donc tu vas ensuite cliquer sur créer une playlist. Donc là, il y a marqué ma playlist numéro 2. Donc ce qu'on va faire, donc là, on va tout simplement sélectionner le nom de l'album de l'artiste qui va sortir. Donc on va copier le nom de l'album de l'artiste en question. Juste ici. Ensuite, on va cliquer sur sauvegarder. Donc ensuite, tu vas copier le nom de l'artiste en question. Donc moi, c'est Roddy Rich. Donc son nouvel album Live, Live Fast va sortir le 17 décembre. Et donc on va aller chercher une photo de l'artiste en question. Donc c'est un rappeur. Tac, on va se rendre dans images. Et donc, on va prendre par exemple cette photo. On va cliquer sur enregistrer sous. Ensuite, tu vas te rendre sur Spotify. Tu vas aller sur sélectionner une photo. Donc sur la photo de profil, tu vas cliquer sur sélectionner une photo. Tu vas te rendre sur ton bureau et tu vas sélectionner l'image de l'artiste que tu as enregistrée. Donc voilà, là on a une image. Je vais cliquer sur sauvegarder. Et donc pourquoi on met une image de profil ? Tout simplement parce que les playlists les plus attirantes, les playlists qui se référencent le mieux sur Spotify ont une image. C'est aussi simple que ça. Ça nous prend deux secondes et ça va nous permettre de mettre toutes les chances de notre côté pour référencer notre playlist. Et donc, comme tu l'as deviné, son album sort le 17 décembre. Donc ça implique que tous les titres qui correspondent à l'album de Rodi Rich ne sont pas encore sortis puisqu'ils sortent le 17 décembre. Sauf que là, on a pris le nom de l'album de Rodi Rich qui s'appelle en l'occurrence Live, Live, Fast. Ce qui fait que le 17 décembre, quand les fans de Rodi Rich vont chercher ces nouveaux sons qui correspondent à cet album, ils vont taper Live, Live, Fast dans Spotify. Ce qui fait qu'ils vont tomber sur notre playlist tout simplement parce qu'on sera l'un des premiers à avoir créé cette playlist. Et donc pour ça, ça ne suffit pas. Il va tout simplement falloir qu'on rentre les titres les plus connus de cet artiste. Pour ça, je t'invite tout simplement à sélectionner les 7 musiques les plus connues de l'artiste que tu as sélectionné. Tu ne vas que te rendre ici dans Rechercher des titres ou des épisodes. Moi, je vais taper Rodi Rich. Son nom apparaît juste ici. Je fais un double clic. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter tous les titres populaires de l'artiste que tu as sélectionné. Tu fais Ajouter, 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 Ajouter jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Et donc voilà, ma playlist est juste ici. Ma playlist a le nom de son nouvel album qui sort le 17 décembre. Donc ça, je le sais grâce à ce super site incroyable qui nous permet vraiment d'anticiper et qui va nous permettre de faire des playlists à fort potentiel qui vont attirer du trafic. Les gens veulent rechercher le nouvel album de Rodi Rich. Ils vont taper live, live, fast sur Spotify. Ils vont tomber sur ma playlist. Ils vont s'abonner parce qu'ils voient que j'ai mis les titres les plus populaires de l'artiste. Donc les gens automatiquement s'attendent à ce que je mette les nouveaux titres de l'artiste en question de son nouvel album dès sa sortie. Et donc les gens vont s'abonner à la playlist en cliquant sur s'abonner juste ici. Et en fait, tout simplement, grâce à la hype de l'artiste en question, si vous avez sélectionné un bon artiste qui a beaucoup, une grande communauté en fait, vous risquez de gratter énormément d'abonnés. Et donc très important, une fois que tu as ajouté les musiques les plus connues de l'artiste en question, dès la sortie de son nouvel album, de son nouvel album, donc live, live, fast pour moi, donc ça veut dire que dès le 17 décembre, lors de la sortie du nouvel album de Rodi Rich, je vais ajouter toutes les musiques, toutes les nouvelles musiques qui correspondent à son nouvel album pour pas décevoir les gens qui se sont abonnés à ma playlist. Parce qu'en fait, les gens tout simplement vont écouter les nouveaux sons de l'artiste en question, ce qui fait que ma playlist va être encore plus mise en avant par Spotify, ce qui fait que je vais être encore mieux référencée et que je vais attirer encore plus de monde. Donc ça va vraiment créer un effet boule de neige. Et donc là, on a notre playlist à fort potentiel. Maintenant, il n'y a plus qu'à finir notre candidature sur musicgetaway.com. Donc pour ça, c'est très simple, tu vois qu'il y a trois petits points juste ici. Tu vas cliquer ici et donc tu vas te rendre tout en bas et tu as marqué partager. Et là ici, tu as marqué copier le lien vers la playlist. Donc tu vas cliquer juste ici. Donc là, le lien de la playlist a été copié. Et donc maintenant, on va finaliser notre inscription sur musicgetaway.com et donc là, tu vas tout simplement rentrer ta playlist ou donc lien vers une liste de lecture, une chaîne, une citation ou un blog. Donc tu vas coller tout simplement le lien de ta playlist Spotify juste ici et tu vas tout simplement cliquer sur soumettre et normalement, voilà, thank you for your submission. Donc merci pour votre soumission, nous vous contacterons très bientôt. Et donc voilà, le plus dur a été fait. Tu n'as plus qu'à attendre que musicgetaway.com te contacte. Et donc s'ils acceptent ta candidature et que ta playlist atteint les 200 abonnés, ce qu'il y a de fortes chances si l'artiste que tu as sélectionné est bon et que tu t'es bien appuyé sur le site que je t'ai présenté qui est juste ici, voilà, tu as juste à prendre des albums en avant-première qui vont sortir, et bien tu vas pouvoir générer tes 200 abonnés sur ta playlist Spotify. Une fois que tu as raté 200 abonnés sur ta playlist Spotify, et bien tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent grâce à musicgetaway.com pour ça la limite donc c'est 200 abonnés. Ensuite tu vas pouvoir générer des gains plafond chaque mois et donc tu vas pouvoir gagner de l'argent pour écouter de la musique sur Spotify. C'est aussi simple que ça. Notre stratégie se base sur l'anticipation. Notre but c'est de créer des playlists à très fort potentiel qui vont se référencer, qui vont permettre d'attirer du trafic et nous permettre d'atteindre le plus rapidement nos 200 abonnés pour qu'on puisse gagner de l'argent sur musicgetaway.com Donc voilà, c'était un réel plaisir pour moi de t'avoir présenté cette stratégie. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as. Tu peux également rejoindre mon groupe Telegram privé. C'est en description. Je te partage des conseils exclusifs que je ne dévoile pas sur la chaîne qui peuvent te permettre de générer un revenu complémentaire sur Internet. J'ai également des formations offertes sur l'application à t'offrir qui se trouve dans le groupe Telegram privé. Vous êtes 2500 personnes sur ce groupe donc c'est énorme. N'hésite pas à aller checker ça. Également n'hésite pas à poser des questions en commentaire à t'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que j'ai encore énormément d'autres stratégies de ce style à te présenter sur la chaîne YouTube donc ça sera vraiment dommage que tu loupes ces prochaines opportunités. N'hésite pas également à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir et pour tout simplement augmenter le référencement de cette vidéo. N'hésite pas également à te rendre en description. Je t'aurais mis le lien de la formation dont je t'ai parlé dans cette vidéo qui peut vraiment te permettre de générer ton premier revenu complémentaire sur Internet même si tu n'as pas de compétences spécifiques d'un donne particulier donc voilà va checker en description et puis voilà moi sur ce je te souhaite vraiment le meilleur j'espère te revoir très très vite pour une prochaine vidéo d'ici là porte-toi bien à très très bientôt c'était Mathias